et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien moi je vais très bien pas assez dormi peut-être mais très bien dormi je me réveille encore avec des énergies d'amour d'une belle âme qui a pris contact avec moi donc suite à l'heure au message que j'avais reçu d'elle à 13h13 le lendemain elle m'a recontacté sur messenger donc il était 14h41 donc là je me suis dit non il n'y a pas de hasard juste magnifique merveilleux il n'y a pas de mots en fait les échanges avec des personnes avec un coeur mais pur de malade dans la bienveillance c'est vraiment dans mon nez de l'amour c'est juste merveilleux désolé bien tourner en plus bien virer vers moi son petit beau yeux il est vers moi même et voilà c'est c'est trop beau il y a eu ce partage elle a eu elle a je suis heureuse parce qu'elle est heureuse des messages que j'ai été amené à lui passer les messages de l'univers et en fait bah voilà l'univers il dit un donne et tu recevras j'aurais pas pensé que c'était comme ça c'est un retour grand immense c'est un retour il n'y a pas de mot en fait il y a vraiment les les il n'y a pas de mot c'est tellement énorme là que ça devient on peut pas le décrire le retour a été un soin quantique bien évidemment à distance je suis à la réunion elle est elle est de l'autre côté juste waouh c'est je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout mis la même musique moi j'avais mis ma musique là dans mes oreilles et je la visualisais en fait me faire ce soin et elle elle l'a fait avec du beau oui que je ne connaissais pas david je crois j'ai regardé sur deux musiques totalement différentes mais alors pour te dire que tu peux faire un soin quantique sur je sais pas moi sur la techno tant que c'est quelque chose qui te fait vibrer tant que c'est une musique qui fait vibrer ton corps que tu en accords tu es bien avec crois moi des énergies à base c'est juste magnifique donc je lui ai fait mon retour donc après nos échanges on a coupé elle m'a fait mon soin à distance et j'ai on m'avait dit cette année même on m'a dit cette année une belle âme m'a dit qu'au niveau de mon plexus solaire on devait nettoyer d'accord il y avait vraiment un nettoyage il y avait une purification à faire il y avait je devais guérir en fait mon plexus solaire ça a été fait hier mon plexus solaire j'ai l'impression qu'elle était avec moi qu'elle appuyait dessus et en même temps à l'intérieur ça bougeait et ça bougeait et ça bougeait juste immense un soin antique mais d'une puissance énorme donc je ne peux que recommander ma belle âme d'amour en fait là c'est c'est voilà je sais pas si vous entendez mais ça décoiffe là bas va au coin ma chérie va va c'est beau d'accord c'est beau et je ne peux que du coup vous conseiller à distance j'imagine même pas ce que ça donne en fait avec elle c'est quand tu es entre ses mains ça doit être un truc de malade du coup j'ai posé la petite graine des vacances à la réunion peut-être que elle viendra mais en tout cas ce soin quantique il était magnifique la la cette cette personne cette belle âme elle est juste merveilleuse donc si vous le souhaitez euh euh je ne peux que vous la recommander en fait donc euh dites le moi par message et je verrai avec elle par la suite comment elle prendra contact sûrement avec vous directement ou voilà bref en tout cas voilà c'était merveilleux merci 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 Irène ma petite Irène d'amour tout mon amour plein de gros bisous j'ai l'impression j'ai tellement envie de te prendre dans mes bras j'ai l'impression que tu dois le ressentir en fait c'est c'est un truc de balade donc voilà belle âme Irène si vous souhaitez euh un soin quantique je vous la recommande elle est elle est merveilleuse tout simplement on y va on y va on va on va aller voir on va commencer par aujourd'hui j'ai pris l'oracle métamorphe j'ai pris ce qu'on m'a dit de prendre en fait j'ai pris mais euh voilà je vais peut-être pas tout utiliser je sais pas comment ça va se passer donc l'oracle métamorphe le murmure 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 de guérison murmure de guérison histoire de sorcière l'oracle et euh l'esprit animal d'accord et puis j'ai pris mes jeux à moi ok on verra bien ce qui sort comment ça sort donc déjà là je vais commencer par le message énergétique pour aujourd'hui quel message énergétique quelle est la lecture énergétique le message que tu as besoin d'entendre ici et maintenant pour aujourd'hui en tout cas ici et maintenant peu importe 8h 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 8 minutes peu importe quand tu tombes sur cette vidéo d'accord c'est 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 vraiment intemporel en fait les énergies d'accord c'est c'est pour d'autres personnes ça va parler aujourd'hui pour voilà pour d'autres encore ça parlera pas du tout ça parlera peut-être jamais ou alors plus tard d'accord donc le message s'il vous plaît mes guides avec l'oracle des métamorphe Artémis de la forêt qui te dit ici vous êtes de nouveau libre et indépendant la carte numéro trente deux si ça peut te parler alors le message de tes guides avec cette carte durant quelque temps il va falloir vous en tenir au strict nécessaire vous confortez aux exigences de la nature vous passez du luxe et du confort dont vous croyez dépendre vous allez découvrir que vous pouvez vous suffire 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 à vous-même et rester libre et authentique comme le lévrier doux et vigilant comme le cerf farouche et indépendant comme Artémis Artémis je sais pas comme tu veux empoignez l'arc et les flèches de la déesse gardez-les en bon état ne gaspillez rien et réfléchissez à ce que vous voulez faire votre bon sens votre ruse et votre connaissance de la forêt vous aideront à survivre vous devez en revenir aux fondamentaux de la vie de qui ou de quoi dépend votre subsistance prenez des mesures pour entrer en contact avec ces êtres et ces choses l'eau la nature un toit la santé vous allez chasser pendant quelque temps vous y gagnerez puissance et sauvagerie quand vous aurez acquis ses compétences vous trouverez le parfait protecteur inspiré par votre nouvelle indépendance et votre courage il sera ravi de vous protéger et de vous aimer c'est magnifique on te dit que ta vie est douce quand tu vas te rendre compte que tu es libre et indépendant quand tu vas reprendre ta liberté et ton indépendance tu vas te rendre compte comment ta vie elle est douce elle s'adoucit ta vie d'accord allez on y va avec je vais peut-être brasser un petit peu ça je vais peut-être brasser c'est parti madame quelle message aujourd'hui s'il vous plaît mes guides ce matin quel est le message de ce matin l'harmonie l'harmonie on te parle d'harmonie on te dit ici tu vois générosité générosité tu vois la générosité du coeur et tu as l'inventeur ici j'entends une harmonie il y a une harmonie pourquoi parce que tu arrives tu réussis à être généreuse mais sans ce trop tu vois sans ce tu donnes ce qu'il faut j'entends d'accord tu donnes juste ce qu'il faut intégrité générosité générosité ouais l'harmonie parce que tu as intégré ton être il a intégré il a trouvé l'équilibre il a trouvé l'équilibre entre le donner le recevoir ton coeur il a donné il a trouvé l'équilibre pour donner sans s'épuiser pour donner sans s'oublier la joie la joie quand tu es en harmonie quand tu as trouve tu es tu vibres là quand t'es t'es dans l'harmonie t'es dans la joie tout simplement t'as vu tu as ton être il a intégré le 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 il a trouvé l'équilibre en fait il y a pas tu vas pas trop vite dans le donner le recevoir tu donnes pas plus que tu ne dois donner tu comprends c'est vraiment ça respiration tu donnes tu es tu es tu donnes de toi de ton temps à ton rythme tu ne t'épuise pas à donner d'accord on te dit c'est que quand tu es en harmonie et tu quand tu es dans l'harmonie ton coeur il est en joie tu es en joie tu vibres la joie ce qui fait qu'automatiquement tu n'es pas dans l'impatience tu vois tu es patient patiente parce que tu es tu te complais à toi même c'est comme ça qu'on dit je t'auras compris subtilité et oui tu vois tout maintenant tu vois tu sais aujourd'hui que voilà la patience la lenteur qu'il faut qu'il faut tu sais aller tu sais trouver ton rythme en fait tu vois parce que la vie a fait que tu es devenu ce renard tu vois ce renard mais avec c'est on ne voit pas les deux mais avec un regard pur blanc tu sais reconnaître les choses d'accord tu te fais confiance tu sais que la lenteur si quelque chose ralentit tu sais que si tu 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 les choses ne se passent pas à la vitesse dont tu aimerais que les choses se passent tu sais que il y a une raison derrière il y a peut-être une compréhension à avoir pardon pardon et là tu sais pourquoi tu arrives à donner à être dans la générosité dans la générosité dans la générosité mais à ton rythme en fait tu donnes à ton rythme tu donnes si tu sens que tu dois donner tu 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 ne donneras pas plus que ce que tu dois donner pourquoi parce que tu as pardonné tu as pardonné une situation tu t'es pardonné tu as pardonné quelqu'un tu te pardonnes tu 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 n'es plus dans le tu n'es plus dans le oh la la s'il vous plaît dans le je pense aux autres en fait tu vois ce que je veux dire c'est plus les autres là c'est toi et ça tu es en accord avec ça tu es en accord avec le fait que si des personnes désirent ton aide si des personnes ont besoin de toi si si voilà tu as le temps tu as le temps tu as pas le temps bah désolé quoi tu ne vas plus aller tu vas aller à ton rythme en fait désolé je ne peux pas bah une prochaine fois si tu veux et peut-être qu'avant tu ne le faisais pas ça c'était on avait besoin de toi et c'était tout de suite tout de suite que on te disait tout de suite c'était tout de suite tu étais sur les chiottes tu sortais tu allais rendre service mystère et soin tu dois te rendre compte là de quelque chose de puissant en toi et tu soignes tu guéris tu ne comprends pas tu comprends pas c'est mystérieux pour toi c'est fort c'est puissant mais c'est là et pourquoi c'est là et pourquoi c'est là parce que tu as su te faire passer en premier en première tu as su faire les choses pour ton propre équilibre tu as su faire les choses à ton rythme là ça n'a pas été pour l'équilibre des autres et au rythme des autres non pour débloquer ça là ces belles énergies là de guérison c'est parce que tu t'es fait passer en premier en première tu as été ta priorité mes épaules ouais on ne dit pas ça je vais te saouler longtemps je crois avec ça et ça C'est parti. Je reviens, je vais prendre mon petit papier. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Où ton être, il a intégré qu'il te fallait penser à toi en première. Ça a été très douloureux. Il y a eu des larmes. Il y a eu beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de souffrance. En fait, on me dit ici, c'est comme si il y a des souffrances qui se sont remontées. Oui, tu as été généreux, généreuse. Oui, tu as donné aux personnes, à une personne de cœur ou à des personnes. Oui, tu es généreux, tu es généreuse. Mais oui pour toi. Oui pour faire les choses à ton rythme. Quand tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Voilà. Et tu, ici, tu as su mettre un... En fait, tu as pardonné un nom, le nom de personne, le rejet de personne autour de toi, le rejet d'une personne de cœur. Tu l'as, tu as pardonné. Ici, on me dit que tu as pardonné. Tu as pardonné ce qui a fait que ta colère, tu as su faire preuve d'intelligence, de ruse mignonne, comme je dis souvent. De ruse, voilà, ce n'est pas quelque chose de malsain, mais tu as su, voilà, poser le bon regard, en fait, sur une situation où tu as été, il y a eu un nom. On t'a dit non, on t'a mis de côté, on t'a rejeté, peu importe, en tout cas, il y a eu un nom, d'accord, d'une personne de cœur ou d'une personne de ton entourage. Mais tu as su faire face et poser le bon regard sur une situation. Aujourd'hui, on dit que peut-être, pour toi et cette personne, tu sais qu'il faut de la patience, qu'il te faut être patient, patiente. Parce que la joie, là, opé, parce que la joie, eh bien, c'est le nous. La joie, c'est le nous. Oui, c'est compliqué, mais l'harmonie est là. Malgré une phase très difficile, très compliquée, malgré des choses qui peuvent faire mal, l'harmonie, elle est là. Parce que la joie, tu la partages avec le nous, tu la partages. Tu sais que les choses sont ralenties. S'il y a ici quelque chose ralentie, c'est que tu dois ouvrir les yeux sur une inconstance dans ta vie. Une inconstance, quelque chose intérieur qui te pose problème, qui fait que c'est les montagnes russes, hein, au niveau émotionnel. Pour moi, ici, tu as ouvert les yeux sur quelque chose, sur une blessure, sur une souffrance, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de larmes, d'accord ? Beaucoup de larmes versées, ici. Et tu as su faire preuve de subtilité face à ta propre colère, en fait, j'entends, d'accord ? Face à ta propre colère, tu as su réagir comme il fallait, en fait. Tu as agi comme il fallait. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? En gros, en gros. Bah, viens. Viens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Viens. Voilà. Si tu veux bien, on va terminer avec une carte de murmure de guérison. Trois cartes. Une ou trois. Fais ton choix. Une, deux ou trois. S'il vous plaît, ma chérie. Première, deuxième, troisième choix. Tu viens de te lever et tu es déjà en train de bailler ? Encore ? Donc, premier, deuxième et troisième, si le docteur m'évite. Par contre, ne crache pas dans mon visage. Tu craches seulement. Elle crache seulement, elle. Alors, deuxième et troisième. Ok. Donc, je t'invite à faire ton choix. Vibration. Vibration, ici. On parle de vibration et de relation sincère. Par les vibrations. Grâce aux vibrations, tu ressens quand c'est sincère, quand c'est honnête. En tout cas, il y a de belles vibrations. Si tu fais des rencontres, comme moi j'ai fait hier, c'est que de l'amour. C'est merveilleux. D'accord ? Vibration, relation sincère. Tu es sincère, toi, ma fille ? Oui, plus sincère que toi, tu meurs. Alors, premier choix. Contrôle. Premier choix, le conseil de tes guides, ici, c'est que tu veux dire, ne sois pas trop dans le contrôle. Parce qu'on te dit, là, on te dit que les vibrations, ce qui vibre, là, c'est ce qu'il y a autour de toi, c'est une relation sincère. C'est une relation sincère, fidèle. D'accord ? C'est... On te parle de ton miroir, ici. Tu vois ? On te parle de ton miroir. Mais, pour moi, ici, il y a une personne qui est ton miroir, mais que tu ne regardes pas. On me dit que tu ignores. Mais, tu ignores. Ce qui t'amène à ignorer, c'est des peurs, des doutes. C'est peut-être... Mais, on te dit que tu es trop dans le contrôle. Attention. D'accord ? Deuxième choix. Intention. Allez, je sens que tu veux partir, du coup. Il faut savoir. Intention, belle âme. Intention. Tes intentions sont posées. D'accord ? Pose ton intention. Elle est positive, ton intention. Ce que tu désires, c'est ton cœur. Tu désires quelque chose. Pose ton intention. On te dit... Vibration de relation sincère. Vibration d'amour. D'accord ? On te dit que pour poser une intention, ton intention, il faut être déjà... C'est ce que j'entends également. Tu prends comme ça résonne. On te dit que c'est des... Pour poser ton intention, il faut que tu sois... Il faut que quand tu poses ton intention, là, même si tu es au plus bas, il faut que le fait de poser ton intention, qui est d'amour, normalement, et bien, automatiquement, ça te fait aller mieux, en fait. D'accord ? Tu remontes tes vibrations. Belle âme. Troisième choix. L'amour inconditionnel. Tu veux ou pas ? Mais c'est pour toi. Amour inconditionnel. Vibration et relation sincère. C'est... Il y a quelque chose qui arrive, un troisième choix. Quelque chose, mon Dieu. Quelqu'un arrive. C'est un amour inconditionnel. Tu vibres l'amour, tu vibres la sincérité, tu attires à toi l'amour et la sincérité. Le pur, l'inconditionnel. Elles sont trop belles, ces cartes, mais je ne sais pas si tu vois bien, en fait. Et c'est désolant, parce que j'ai l'impression que tu ne vois pas bien. Elles sont tellement belles. C'est... C'est... C'est beau. Ok. Ok, ma belle-âme, je ne peux pas te dire plus que ça, parce que je vais m'embrouiller après. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Je... Je... Je termine avec... Avec... Le message d'amour pour ma petite belle-âme, Irène. Ma, tu vois, ça fait un peu... C'est la mienne, c'est pas la tienne. Si je partage. Je partage, si tu veux. C'est merveilleux ce qu'elle fait, même à distance. Donc, si tu habites dans les alentours, autour d'elle, en fait, de l'autre côté, là-bas, à la Réunion, bien évidemment, elle n'est pas sur l'île. Mais, voilà, si tu peux être entre ses mains, dans le réel, je pense que ça, c'est merveilleux. Ça peut être merveilleux. C'est pas ça peut. C'est merveilleux, tout simplement. À distance, c'est merveilleux. Donc, si tu le souhaites, ben, dis-le-moi dans les commentaires, hein, et puis, je ferai le nécessaire pour t'envoyer vers cette belle-âme. Belle-âme, Irène, merci, merci, merci encore une fois. Belle-âme qui est abonnée, belle-âme qui a écouté jusqu'à la fin, belle-âme qui m'envoie de merveilleux messages, des cœurs, de tout. Qui t'abonnent. Merci, merci, merci. Vraiment, infiniment. Gros bisous. Et je vous envoie ici et maintenant, moi, pour cette matinée, tout mon amour. Et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Si tu as l'habitude, tu le sais. Bisous. Bye.